Musique Vous avez devant vous une délégation de 18 pays africains qui sont là dans le cadre de la 44e session du Conseil Régional Africain de l'Administration du Travail. La 25e édition s'est tenue au Burkina en 2001. Après 22 ans, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 44e session. Nous savons très bien que l'Afrique traverse des difficultés. Notre pays, le Burkina, de façon particulière, à travers les réseaux sociaux, les médias, la description qui est faite peut ne pas donner un dit de venir. Mais le peuple africain, à travers les différentes dirigeances, se sont mobilisés. Ils ont estimé que de l'autre côté des eaux, on peut rejeter le Burkina, mais l'Africain ne doit pas le faire. Donc ils sont venus pour nous dire que c'est l'Afrique qui est la solution de l'Afrique, l'Afrique qui est l'espoir de l'Afrique. L'Afrique est le remède de l'Afrique. Leur présence nous donne beaucoup d'espoir, nous donne beaucoup d'estime, nous donne beaucoup d'indies d'avancer. C'est pour dire que l'unité africaine, le panafricanisme ne doit pas être des slogans creux, ça doit être du vécu. Et ils sont venus pour nous le faire vivre. Vous avez le Bénin là, vous avez le Tchad, vous avez le Burundi, vous avez le Cameroun, vous avez la Centrafrique, vous avez le Mali, le Niger, vous avez le Mali. Voilà. Et puis les autres délégations également. Parce que nous sommes venus en délégation, nous allons repartir pour terminer les travaux. Donc tout le monde n'a pas pu lever le pied et on ira faire la clôture d'un moment à un autre. Nous tenons à féliciter votre mobilisation parce que c'est à travers les caméras que le monde entier va comprendre que la description et les peintures qui sont mises sur notre pays, même si on traverse des moments de douleur, ce n'est pas en tant que celle-là. C'est souvent aggravé. Et nous disons et nous répétons que quelque soit la profondeur de notre plaire, le peuple burkinabé va s'en sortir. Ce n'est pas la première fois qu'on connaît des vagues, de tensions, des vagues d'orage. Nous allons nous en sortir parce que la colonie depuis 1919 à sa création jusque-là n'a pas plié les Chines. Ça ne sera pas à cette occasion que nous allons le faire. Et la présence de nos frères africains à nos côtés le démontre si fort et bien. Donc je vais laisser la place à notre doyen, non seulement de profession et d'âge, le ministre de la Fonction Publique du Travail camérounais. Je voudrais juste vous dire que j'ai été particulièrement, et tous mes collègues ministres ici et représentants des ministres, nous avons été très agréablement accueillis. Nous ne nous sommes pas sentis dans un pays en trouble ou en guerre, comme prétendent les réseaux sociaux. Nous nous sommes sentis bien entourés, bien encadrés et nous soutenons le développement et la sécurité qui est menée aujourd'hui par les autorités brokinabées. Je suis venu vous dire ici qu'il faut tenir bon. Il ne faut pas regarder seulement les réseaux sociaux et c'est le message que je voudrais que vous véhiculiez. Il y a mieux à faire, il y a mieux à lire, il y a mieux à entendre. Tenez bon à Ouagadougou, tenez bon au Burkina Faso. Nous sommes de tout cœur avec vous et nous travaillons pour que le cradat continue à s'améliorer et devienne une véritable force de formation de nos jeunes et de nos travailleurs.